... qui a suivi dans notre énumération de titres, qui s'appelle Anna Calvi, et le titre c'est Hunter. Le titre, pardon, l'album c'est Hunter, le titre qu'on a entendu c'est Indies of Paradise. Et j'avoue qu'il y a quelques mois, quand Simon m'avait parlé d'un concert d'Anna Calvi dans la région, je ne sais plus où, on m'a t'a dit, tiens, qu'est-ce que c'est, une artiste française ou corse ou quoi ? Bah naturellement, depuis, je me suis un peu penché sur le sujet, et j'ai dit, ah ouais, quand même ! Bon voilà, à l'époque je l'avais apprécié Modéran, mais alors là, Anna Calvi est en fait née à Twickenham d'un père italien d'une mère anglaise, pour ça son père l'a initié très tôt à Jimi Hendrix, sympa comme initiation, au blues de Robert Johnson, re sympa, et à Nina Simone, par exemple. Anna évoque aussi Patty Smith, Jeff Buckley, David Bowie dans ses affluences, comme beaucoup de ces jeunes, plus ou moins jeunes d'aujourd'hui. Là, avec la sortie de son troisième album, elle vient de mettre du sel et du poivre en cette rentrée. Je l'ai compris, dès la sortie de Don't Beat the Girl out of my Boy, le premier single, qui est une déclaration féministe, encore une ! Une de plus ! Oh là 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 ! Elle s'arrête pas ! Même de queer, comme on dit, prenons la libération sexuelle, un queer, ce qui désigne des personnes différentes, on dira. La conversation de handicap ? Non, non, différent dans le sens de... C'est une sexualité, j'ai bien compris. Anna Calvi était restée discrète sur sa vie privée. Avec une peur, on retrouve les embolus de sa voix et ses guitares incisives. Mais la musicienne britannique a décidé de prendre la parole pour mettre en scène son intimité. Elle dit à mon sens que le mot « courir » ne disait pas simplement « sexualité ». C'est un mot plus large qui signifie ne pas vouloir être étiqueté. Le mot « courir » permet donc d'appartenir à un spectre plus large et de le célébrer. Anna Calvi se libère sur Chreine où elle chante « Je suis à le garçon, tu seras la fille ». On voit tout de suite de quoi il s'agit. C'est digne d'un douchy, là, comme par exemple. Un peu, oui, peut-être, mais là, peut-être dans un autre contexte. Une terre est un disque à l'intensité maximum, où la passion est toujours présente. Anna s'est toujours mordre avec ses guitares, comme sur « Indies of Paribas » ou sur « Wish ». On notera « Swimming Pool » qui fait très Jeff Buckley. Produite par Nick Lonnet, complice de Nick Cave, les nouvelles chansons gagnent en urgence. Trouve ce second souffle qui faisait défaut au précédent album. J'ai trouvé, moi. Mon notera « Swimming Pool » qui fait très... Non, ça, je viens de le dire. Jeff Buckley. Voilà. J'ai trouvé aussi. Voilà, je viens de le dire. C'est parce que je lève la tête et je perds mon texte. Voilà, voilà. Bon, écoutons, c'est un très bon disque qu'on a beaucoup apprécié et Anna Calvi, vraiment. Ouais. Je suis d'accord. Une artiste qu'on avait découvert dans un style très proche de PJ Harvey. Là, elle a trouvé sa personnalité. C'est une très belle artiste. Voilà. C'est un très bon disque. Sous-titrage FR ?